Générique ... 120 000 m2 couverts de panneaux photovoltaïques destinés à produire 12 MW d'électricité, de quoi alimenter plus de 2500 foyers. Ce vaste chantier démarre à la fin de l'été, bénéficie de l'expertise SPS d'APAV. La coordination sécurité-protection de la santé vise à prévenir les risques issus de la coactivité. Le maître d'ouvrage, NJPV, a délégué à APAV le contrôle sécurité et à l'entreprise française FRPV la pose de ces milliers de panneaux venus des Etats-Unis. Ce type de panneaux que vous voyez ici pèse 38 kg à l'unité. Il y en a des centaines et des centaines à poser. Donc pour les opérateurs que vous voyez derrière moi, c'est un travail très répétitif et fatigant. Le nombre de quotidiens de poses de panneaux est d'environ 130 panneaux par jour. Le terrain présente différents risques et plusieurs zones de protection de la faune locale ont été aménagées. Les grenouilles et les chauves-souris, notamment, sont protégés. Installé sur un ancien site industriel déconstruit, à proximité d'une usine, le sol contient plusieurs types de dangers, notamment la présence de fosses, d'amiantes ou de métaux enfouis. De plus, le chantier rassemble plusieurs entreprises, dont certaines sont étrangères. On a des risques parce qu'on est sur un site à côté duquel on a déjà une autre usine en fonctionnement. Donc on utilise les mêmes voies d'accès avec du personnel qui peut marcher à pied. On a d'autres chantiers aux abords qui peuvent aussi générer des risques. Pas mal de personnes qui ne parlent pas forcément français, s'assurer que tout le monde comprenne les mesures de sécurité et puisse travailler en sécurité sur le chantier. Ici, une innovation facilite la pose des panneaux, les ergosquelettes. APAV accompagne FRPV sur l'utilisation en toute sécurité de ces nouveaux outils qui réduisent la charge physique et préviennent les troubles musculosquelettiques. APAV définit ainsi un plan de prévention qui intègre notamment les rôles et responsabilités de chaque intervenant et planifie chaque intervention. Ce mouvement très répétitif peut engendrer des grandes fatigues et l'exosquelette, tel que vous le voyez ici, permet à l'opérateur de ne pas forcer. On cherche l'intégrité physique de tous nos salariés pour qu'ils puissent travailler sur du long terme et qu'ils ne se statiquent pas trop. Notre ambition, c'est de créer un standard industriel et de qualité pour la pose de centrales photovoltaïques à l'international. APAV définit les conditions d'intégration et de déploiement de ces ergosquelettes qui multiplient la cadence de pose par deux. Cette innovation devrait d'ailleurs être reprise sur les prochains parcs photovoltaïques de ce type. Le chantier de cette centrale devrait prendre fin mi-novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...